Cardiac Science lance une nouvelle génération de DAE qui allie convivialité, fiabilité et soins du patient avancé pour aider les secouristes ton chevronnés qu'occasionnels à donner à une victime d'un arrêt cardiaque soudain la meilleure chance de survie. L'arrêt cardiaque soudain peut nous frapper tous sans prévenir. Mais une victime peut survivre si elle est traitée avec un défibrillateur dans les minutes qui suivent pour établir un rythme cardiaque normal. C'est pourquoi Cardiac Science a conçu le nouveau DAE Power Heart G5 pour permettre à pratiquement tout le monde d'agir vite et sans hésitation pour sauver une vie. Le Power Heart G5 est le premier DAE avec suivi de la RCP en temps réel, temps de choc rapide et énergie à augmentation variable. Ce DAE robuste a un indice IP55, une batterie de qualité médicale et des réglages personnalisables en fonction des compétences et des préférences de l'utilisateur. Le Power Heart G5 est facilement repérable à distance. Son voyant vert, bien visible, confirme que le DAE a accompli avec succès des tests automatiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels et qu'il est prêt à effectuer un sauvetage. Son utilisation est intuitive dès le début avec des instructions vocales et des messages affichés immédiatement. Réglez le G5 pour qu'il fournisse des instructions détaillées aux secouristes occasionnels ou moins détaillées aux secouristes chevronnés. Vous pouvez même changer de langue en appuyant sur un bouton. Les électrodes s'appliquent dans n'importe quelle position, ce qui simplifie les choses. Le G5 analyse le rythme cardiaque du patient et détermine si un choc est nécessaire. Le DAE, entièrement automatique, délivre même le choc sans intervention humaine et sans retard. Le capteur RCP vous indique la fréquence et la profondeur des compressions conformément aux toutes dernières directives de réanimation ou à vos réglages personnalisés. Le G5 détermine si un second choc est nécessaire et augmente automatiquement l'énergie. C'est le premier DAE capable de délivrer rapidement ce choc d'énergie supérieure en 10 secondes maximum. Après le sauvetage, les secouristes professionnels peuvent facilement transférer les données de sauvetage sur une clé USB. Appelez immédiatement les services d'urgence. Commencez par dénuder la poitrine du patient. Retirez le sachet carré blanc du couvercle du défibrillateur. Déchirez le sachet blanc en suivant la ligne en pointillé et sortez les électrodes. Décollez complètement une des électrodes blanches du plastique bleu. Appliquez fermement l'électrode sans le plastique bleu sur le patient. Ensuite, décollez la seconde électrode blanche du plastique bleu. Appliquez fermement la seconde électrode à l'autre endroit, exactement comme indiqué sur les électrodes. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours, veuillez patienter. Choc conseillé, ne touchez pas le patient. Le choc sera administré dans 3, 2, 1. Choc administré, vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Au besoin, administrez la réanimation cardiopulmonaire comme indiqué. Retirez le sachet carré vert du couvercle du défibrillateur. Déchirez le sachet vert et sortez l'appareil de réanimation cardiopulmonaire. Placez l'appareil de réanimation cardiopulmonaire au centre de la poitrine du patient, entre les mamelons. Placez le talon d'une main sur l'appareil de réanimation cardiopulmonaire. Placez le talon de l'autre main juste au-dessus de la première main. Penchez-vous au-dessus du patient les bras tendus. Commencez la réanimation cardiopulmonaire. Appuyez plus fort, puis relâchez complètement. Administrez une insufflation. Administrez une insufflation. Une fois le cycle de RCP terminé, le G5 analyse le rythme cardiaque et délivre un choc supplémentaire si besoin. En combinant des fonctions avancées absentes des autres DAE, le Power Heart G5 peut aider le professionnel et le secouriste occasionnel à faire la différence entre la vie et la mort. ... ... ... Sous-titrage FR ?